Pourquoi j'ai décidé de prendre Alpha ? Simplement parce que j'ai rencontré la dame qui a créé la méthode au salon de l'éducation et qu'effectivement, comme vous, ça me paraissait très très étrange et finalement on s'est dit que c'est commercial, elle vend ces petits sujets-là qui à ce moment-là étaient en bois et elle m'invente qu'en une semaine les enfants l'éducent et qu'ils vivent. J'étais même un petit peu énervée parce que je dis là et je dis il y a des futurs enseignants, vous racontez n'importe quoi, vous êtes suisse, moi je suis belle, je dois être pour ça. Moi je l'ai piqué au lit parce qu'elle m'a dit eh bien, je vous invite à venir voir. Oh chiche, quand j'arrive. Donc effectivement, je suis allée sur place parce que je pense qu'il n'y a rien de tel, bienvenue, bien de tel que de voir sur place ce qui s'y passe et pas vraiment au niveau de l'enseignante parce que là aussi je vous le dirai souvent, peu importe comment moi je vis la méthodologie, ce sera à vous de la tester et à vous de la vivre. Et mieux vous la vivrez, mieux vous pourrez la proposer et ça c'est valable pour toutes les méthodologies. Et donc effectivement ce qui m'a vraiment interpellée, ce qui n'était pas Claude évidemment, c'était un personnage tel qui a créé la méthodologie, mais vraiment ce qui m'a interpellée c'est ce qui se passait au niveau des enfants. Ça je n'avais encore jamais vu ça. Le plaisir qu'ils avaient à me montrer leur capacité à manipuler finalement ces objets qui sont quand même, bien ce sont des objets pédagogiques. Et donc ça je n'avais pas encore compris. Et là aussi, je vous avouerai que j'ai vu ça en tout en disant, ils ont tout prévalé à la rue de Julienne. Ou alors, ben voilà, ils sont en Suisse, ils sont évidemment 4 enseignants pour 3 élèves. Waouh ! Je me dis ça doit être ça. Je ne comprenais pas. Là aussi je ne dis pas ça pour rien. C'est qu'il faut absolument que vous vous mettiez dans la méthodologie, que vous intégriez la façon de faire Alpha. Alpha c'est une méthode de lecture, mais c'est surtout une façon d'enseigner. C'est pour ça que je vais vous dire aussi que la méthodologie Alpha, elle est certainement faite pour tous les enfants, mais elle n'est pas faite pour tous les adultes. Parce que beaucoup d'adultes finissent par me dire, oui mais moi je n'aime pas les dessins, moi je n'aime pas. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas, ça doit plaire, ça doit plaire aux enfants. Et effectivement, vous devez effectivement vous mettre à la place de vos élèves. Et il m'a fallu aussi un certain temps d'adaptation. Et la seule façon de s'immerger complètement, et maintenant vous avez vraiment de la chance, parce que cette époque-là il n'y avait pas ça et je n'en avais que Claude, vous avez le guide méthodologique. Alors, je vais vous dire que je vais vous en parler souvent. Parce que c'est, je pense que c'est votre outil de chevet. Ça vous est presque, vraiment matin, midi et soir, et comme on sait que les enseignantes ne font jamais rien, et on a deux mois de congé. Mais souvent, la nuit, quand on se réveille, je pense que moi, régulièrement, je me suis replongée dans le guide pour un sujet, une question. Et vous allez enfin y trouver toutes les réponses. Parce que là aussi, j'ai vécu le guide bleu précédent. Mais c'est ce qui ne me convenait pas, c'est que vous deviez chercher ailleurs. Et quand on est enseignant, sincèrement, si je dois commencer à m'équiper, en ayant un truc par-ci, un truc par-là, c'est normal. Donc, vous avez le guide, il est tout à fait complet, et annexé à ça, c'est pour ça qu'ils sont vendus ensemble. Vous avez les fiches d'activité. Ce qui va vous permettre de ne pas vous voir aller chercher ailleurs, d'autres choses. Vraiment, c'est un gain de temps. Alors, un gain de temps aussi, pourquoi ? Parce que par exemple, moi je peux vraiment en parler, puisque j'ai une stagiaire, je vais dire, admettons que j'ai une intérimaire, que j'ai une stagiaire en plein milieu d'année, je peux lui confier à cette époque-là, là où moi j'en serai, ce qu'il faut faire, sans devoir passer par des heures et des heures d'explication, puisque dans le guide, elle m'a trouvé les compétences, elle m'a trouvé les objectifs, et vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai à un moment précis la méthodologie, comment vous allez pouvoir utiliser le guide. C'est vraiment un outil précieux. Je ne verrai même pas d'ailleurs, comment vous pourriez faire, pour utiliser Alpha, sans avoir eu, au moins, la possibilité de me plonger dans le guide, du début jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une méthodologie, il est toujours utile de savoir jusqu'où vous allez aller. Moi, je suis toujours très intéressée, quand je pars en vacances, même si je connais la route, de savoir où je vais atterrir. Donc voilà. C'est la même chose avec Alpha. Le guide, il est tout à fait complet, et il est franchement, je veux dire, facile à lire, c'est très très agréable, parce que je conviens que le précédent Le Bleu, il était franchement induvable. Mais celui-ci, il y a même des petits dessins, il y a des explicatifs, il y a à chaque fois le rapide, d'où vous devez aller chercher, dans le fichier, on vous dit même, quand est-ce que vous pouvez faire une photocopie ? Donc là, franchement, je crois que moi, moi, non pas. Je veux dire, au cas où vraiment on ne saurait pas, il y a vraiment tout. Alors Alpha, étant une méthodologie particulière, effectivement, on va travailler d'une manière particulière. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à retenir dans Alpha. C'est que d'abord, c'est une façon de travailler. Donc, il faut changer sa façon de faire. Mais pas, je veux dire, voilà, on ne va pas nous demander des trucs agréables. Non, on va juste vous demander d'être en accord avec le matériel que vous allez utiliser. Puisque vous allez être en accord avec le matériel que vous allez utiliser, vous n'allez pas commencer l'écriture dès le début de septembre. Alors là aussi, évidemment, il va falloir aimer nos parents. Parce que j'imagine bien que vos élèves, en chaisant, vous avez un madame, elle a dit qu'il y avait un monsieur à monsieur haut et qu'on ne va pas aller les écrire. Il y a un madame, c'est bon congé, tout va bien ? Non, là, vous avez un parent qui arrive, non, ça n'a pas du tout. Donc, non, il faut quand même expliquer ce qu'on est en train de faire. On pourrait l'expliquer de la manière la plus simple en disant qu'Alpha est une méthode analytique parce qu'effectivement, ça va partir de ce que nous connaissons. Mais, c'est une méthodologie qui non seulement est analytique, mais elle est surtout phonique. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler sur la discrimination auditive, sur la conscience qu'on a. Expliquez ça à vos parents et effectivement, ça va déjà les rassurer en disant qu'effectivement, on va beaucoup travailler sur le langage oral. Ce qui, finalement, on n'a rien inventé avec Alpha. Moi, je suis tout à fait d'accord, j'ai découvert Alpha, mais si on me montrait autre chose qui me donne les mêmes résultats, je suis toujours... Voilà, j'écoute. Mais, ici, avec Alpha, ça permet, dans une classe, je veux dire, avec des éléments, on sait très bien, qui viennent de tous bords et qui, déjà maintenant, pourtant, voilà, on n'a fait même pas trois jours avec les enfants, je peux déjà vous dire que j'ai déjà des niveaux qui partent dans tous les sens. Parce qu'évidemment, c'est comme ça. J'ai des enfants qui sont déjà, on va dire, presque en train de lire, parce qu'ils ont fait des choses. J'ai des enfants qu'il faudra réveiller avec le temps, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà, j'ai des enfants qu'il faudra peut-être, voilà, soit réorienter ou... Il y a de tout. Franchement, il y en a vraiment de tout. Et, avec tout ça, vous devez... L'objectif, c'est apprendre à dire. Et moi, c'était ça qui me chicotait. Avec les autres méthodologies, c'est que la compétence, je ne l'avais pas. Oui, je faisais des choses pour construire, finalement, mon outil de lecture, mais c'était vraiment vaille-te-vaille. Et malheureusement, je m'aperçois que c'était toujours le même petit groupe d'enfants qui était aidé par les parents. Et finalement, je n'avais aucun plaisir. À un moment donné, j'étais même... Je passais des loupes blanches parce qu'il me dit que je n'allais pas y arriver avec ces enfants-là. Le plaisir en classe, on peut vraiment l'oublier aussi, parce que, voilà, on commence à se stresser. Avec Alpha, vous allez voir que dès que t'es pas, il y a un réel bonheur. Tous les gens qui en parlent, qui l'ont utilisé dans leur classe, ont le sourire parce que ça se transmet le sourire. Les enfants, quand ils ont ça, je l'ai encore vécu cette année-ci, puisque la méthodologie Alpha, elle commence par... On raconte un conte. Je me dis à chaque fois, et je vous l'oublie, je ne les filmerai bien. Parce qu'ils sont, alors qu'ils sont, à l'époque, des tablettes, des gadgets, de tout souhait, je suis en train de me raconter une histoire avec des fées, une ancienne, une année. Je me dis qu'à chaque fois, il n'y en a rien qui va me dire, dit ton histoire. Mais non, ils sont là, du plus difficile au plus sage, bouche ouverte. Et vraiment, et c'est jamais assez. Je vais finir de raconter l'histoire, c'était... Ah, c'est déjà fini. Et donc, il faudrait encore et encore. Et c'est pour ça que c'est génial, parce que vous avez le livre, que je vous conseille de lire et de lire et de lire, mais vous avez aussi le support CD et le DVD que j'aime un peu moi, parce que là, je dirais que au niveau... Justement, on crée quelque chose avec Alpha. Alors aussi, je vous dirais souvent, c'est une façon de travailler, mais c'est une façon de m'incouir l'enfant d'une manière autonome. C'est une autonomie que nous cherchons, parce que, pour son bonsoir, quand ils arrivent d'eux-mêmes, à d'abord, vraiment se vérifier s'ils ont fait erreur ou pas, à trouver justement leur référent. Oh, mais quel bonheur ! Et déjà maintenant, moi j'ai affiché, parce qu'évidemment, si vous travaillez en Alpha, parce que ça m'est déjà impossible d'aller, donc puisque je vais dans les écoles, et je suis arrivée dans une classe où il y avait, elle me disait qu'elle faisait Alpha, et je n'ai pas trouvé ni le poster, ni les Alpha, j'étais déjà très inquiète. Donc, si vous travaillez avec Alpha, il me dit, donc, je dois au moins les voir. Et donc, les enfants, ils sont dedans, ils sont immergés dedans. Mais de nouveau, attention, il y a une façon de faire. Et là aussi, Alpha, ça ne va pas être la même construction au niveau de la méthodologie. C'est-à-dire qu'on va voir ce que nous disons, les lettres, on va les voir toutes en une fois. Mais bien entendu, pas n'importe comment. On va travailler avec les voyelles et les consonnes longues. Et pour les consonnes courtes, et ça, je vais vous expliquer ça plus en détail, on va évidemment procéder d'une manière particulière. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Que de nouveau, c'est un travail qui se construit. Mais pour pouvoir expliquer ça aux parents, parce que vous avez peut-être des parents qui vont vous poser des questions, mais il est utile de savoir comment ça fonctionne jusqu'au bout, pour les rassurer, et c'est tout à fait normal, pour vous rassurer vous, parce que c'est normal aussi de savoir où on va, et vous permettre d'avancer progressivement, et de ne pas vous dire, est-ce que je suis en retard, est-ce que je suis assez vite ? Alors là aussi, je vous rassure, oui, c'est une méthodologie qui va plus vite que les autres, mais moi, je ne vais pas mettre ça en avant. Je vais juste vous dire que si pour moi, tous mes élèves avancent avec moi, peu importe, c'est ça qui m'importe. Plus vite, moins vite, je m'en fiche, mais si j'ai tout mon groupe derrière, c'est un vrai bonheur, une vraie satisfaction. Parce qu'ils entrent en première année, c'est leur premier contact, entre guillemets, on va dire, avec le cartable, les devoirs, et toutes ces choses-là, et on va déjà les mettre en échec, c'est une catastrophe, c'est la fin de la vie, pour moi c'est même un imaginable. Déjà me dire que j'en ai, que j'avais le devoir vraiment soutenir et trouver des méthodologies bien particulières, ça fait toujours peur. Et de voir me dire, non, ben là, je n'ai pas de solution, non, ce n'est pas possible, ça. Et donc, avec Alpha, on va travailler, donc d'une manière, on va dire, on va, évidemment moi dans ma classe, je vais peut-être dire, je vais avancer plus vite, mais ne vous inquiétez pas, il y a une vraie progression. Donc, commencez toujours, parce que je ne vois même pas comment je pourrais faire autrement, vous commencez par la lecture du livre. Alors là aussi, je trouve que le support est vraiment très très bien fait, parce que, vous allez le voir, dans ce livre, donc, le grand livre est vendu ici aussi, vous allez céder les vérités, mais ce que j'aime beaucoup, d'abord, c'est que les images sont grandes, sont belles, vont vous permettre de faire des arrêts sur l'histoire, vont vous permettre de laisser parler des enfants. Alors là aussi, certains me demandent, oui, mais on le lit en une fois, deux fois, trois fois, mais à vous de voir, si vous voyez que les enfants n'écoutent plus, ou qu'ils sont fatigués, ou ça dépend, dans le moment où vous le faites, mais arrêtez-vous, je ne vous reprends. C'est une histoire. Nous savons, nous, adultes, que derrière ceci, se cachent déjà plein de méthodologies. Mais non, à nos enfants, c'est une histoire. Il n'y a pas d'écrit. Et là aussi, vous voyez déjà que vous allez, je vois, fournir un travail. Alors, je vais vous dire, c'est comme dans toute méthodologie, une fois qu'on s'y met, voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Ici, l'histoire, bien entendu, on va vous la donner, donc ce sera à vous de la mémoriser, mais elle n'est pas compliquée, pour tout enseignant. Donc, c'est un petit garçon qui s'appelle Paulus Gréus et qui ne sait pas lire. Et donc, tous ses copains sont partis en vacances, la Nintendo, l'ordinateur, tout ça est tombé en panne. Comme pour les miens, comme pour certains dans les autres, c'est une vraie catastrophe, parce qu'ils n'imaginent pas faire autre chose. Et donc, voilà, il ne sait pas lire. Et il est vraiment très triste, il pleut. Heureusement, il y a un bon génie qui arrive, qui s'appelle Cosmopolus. Alors là, tout de suite, vous allez dire aussi, vous mettez Cosmopolus, deux secondes, vos enfants, s'ils jouent au plat, Spacix, Magix, etc. Pokémon, etc. Je vais dire, moi les noms, je vais dire, je crois que je vais mettre deux mots pour les retenir. Eux, ça va à une vitesse incroyable. Et les noms, ils les retiennent très bien. À un tel point, qu'effectivement, les enfants, même, on va dire, en plus grande difficulté, vont s'attacher à ces personnages. Il va se passer quelque chose d'une voie affective. Et pourquoi ? Parce que c'est fait pour les enfants. Alors, évidemment, on va travailler avec les alphas, mais aussi dans une classe, combien vous en faut ? Ça dépend le nombre d'enfants. Je vous conseille toujours d'avoir celles-ci, c'est indispensable. Et évidemment, un gros poids, quelques soixantes, c'est indispensable, puisque comme ça, vous pouvez faire des petits mots. Donc ça, c'est des petits alphas. Vous allez devoir, évidemment, comme dans toute météorologie, connaître sur le bout, des doigts, les caractéristiques et les chants de chaque alphas. Parce que si vous ne les connaissez pas et que les enfants, eux, ils travaillent avec ça, parce que ça va aller très vite, vous allez très vite avoir des soucis. Parce qu'il ne faut pas qu'ils prononcent autre chose que ce qu'ils disent. Donc, par exemple, Madame I, ne peut pas devenir Madame Fritte. C'est bien Madame I qui chante I, puisque nous sommes dans un travail auditif. Donc là, vous devez vraiment être très catégorique. Et c'est très facile de dire aux enfants, tu sais, c'est plus difficile, c'est plus difficile, c'est plus difficile. Vous tournez toujours ça d'une manière très agréable. Alors, des jeux, il y en a des tonnes au début. Alors là aussi, comment faire, combien de temps, mais vous avez le guide. Et dans le guide, effectivement, vous avez, je vais vous montrer dès le début, vous avez des petits dessins, vous avez l'explication, donc des premiers jeux de reconnaissance que vous pouvez faire. Donc, tout est expliqué. Vous avez la compétence, l'objectif, vous avez donc comment faire, vous avez même des petites remarques qui sont indispensables, enfin, il faut qu'elles soient lues parce que ça peut vous donner, tiens, oui, je ferai bien comme ça ou, ah, si je fais ça, attention, et alors on vous met en garde aussi contre certaines façons de faire. Donc, sincèrement, ce guide est vraiment, je veux dire, tout à fait complet. Donc, mon idée à moi, c'est que la première compétence à avoir, effectivement, c'est de connaître et de reconnaître mes consolements et mes voyelles et à moi de présenter les consolements et que nous puissions travailler avec ça. Il existe aussi ce support-ci qui est vraiment très bien, vous devez les identifier, ou qui sont aussi vendus par 60. Alors, ça c'est à vous de voir un petit peu le matériel dont vous aurez besoin mais je vous dis que ne passez pas là-dessus parce que sur ceci, vous pouvez, puisque méthode alpha, c'est aussi une méthode qui est tactile et qui permet justement aux enfants de manipuler et certains enfants ont vraiment besoin d'aller toucher, d'aller manipuler pour que l'image mentale soit complète parce que vous avez des enfants qui sont, vous le savez, plus visuels, plus auditifs mais nous avons aussi beaucoup d'enfants qui passent par le tactile. Il ne faut pas l'oublier. Et alpha me permet évidemment de faire tous ces petits jeux. Là, de nouveau, le guide vous aidera dans cette traversée là au début où il y a beaucoup de choses à mettre en place. Là aussi, beaucoup de personnes qui ont fait les alpha, parfois me téléphonent et me disent « Ah, ça ne va pas du tout, les enfants freinent, je ne comprends pas ce qui se passe. » Mais c'est normal. On leur a présenté des amis, des alpha et puis du jour on en a un, c'est les lettres. Non. Donc l'idée effectivement de ces deux petits romans, c'est d'introduire l'écriture minuscule script et puis les autres types d'écriture. Vous, racontez l'histoire aux enfants. Qu'est-ce que racontent ces deux ouvrages ? C'est qu'effectivement Filosa cherche toujours à capturer nos petits alphans mais qu'heureusement la fée va les transformer de manière méconnaissable ce qui veut dire qu'effectivement elle va les transformer en lettres pour qu'effectivement Filosa ne les reconnaisse plus. Nous trouvions que cette époque était tellement importante un moment pour les enfants à vivre que nous avons décidé de le vivre avec les enfants. Et donc, comme j'aime beaucoup ça, je rentre dans ma classe avec un chameau de forcerre, ma collègue rentre dans la classe avec l'image du culu et donc je poursuis ma collègue et je lui dis ça y est le culu maintenant j'étais attreplée c'est fini pour toi et je claque la porte je sors de ma classe le culu aussi les enfants restent seuls en classe ils étaient 32 à l'époque même ma directrice était venue voir la fête en disant ça allait être le bazar et la main ils se demandaient ce qu'il se passait et puis ma collègue rentre comme moi ça se passe pas et nous avions choisi cette représentation parce qu'effectivement vous avions choisi travailler celle-ci donc elle rentre en montrant ceci donc effectivement je me dis que dans le douloir j'avais agité j'ai une baguette magique de fée j'avais fait entendre la baguette magique de fée ma collègue rentre comme ceci puis moi je reviens et j'ai eu vos enfants mais qu'est-ce qui s'est passé et quand les enfants ils disent je crois que Furiosa Alex il y a de Furiosa mais heureusement la fée la consomme et je lui dis et vous allez engager les enfants dans une mission super mission et donc celles qui connaissent se reconnaîtront et donc vous engagez les enfants dans quelque chose là-dedans on ne les abandonne pas ou on les met dans la mission de protéger les enfants parce qu'eux ils sont très forts ils les ont reconnus il y a Furiosa qui ne les a pas reconnus et là-bas vous avez le jeu de carte et le jeu de carte c'est pour ça que j'utilise ceci qui est vraiment indispensable vous avez donc d'abord vous avez des couleurs ce qui vous permet à vous de savoir aussi quelles cartes vous allez utiliser tous les jeux que vous pouvez faire avec les jeux de cartes sont aussi explicités dans le guide pour ne pas vous laisser l'idée c'est de toute façon c'est un mémory c'est de mettre l'alpha avec la lettre alors l'idée aussi c'est de choisir vous les cartes que vous allez utiliser il y a évidemment plusieurs graphiques il y a même les lettres majuscules bon alors ça je dirais qu'effectivement dans un premier temps d'apprentissage je ne les mettrai pas parce que je veux dire c'est pas par là qu'on commence mais si l'enfant vous apportait un texte avec une majuscule il pourrait ainsi le reconnaître donc qu'est-ce qui doit apparaître à ce moment là le grand poster des alphas il doit y être c'est-à-dire vous devez à ce moment là il faut que l'enfant ait son référent à sa disposition c'est une méthode qui va créer une autonomie mais si vous ne donnez pas l'occasion aux enfants de pouvoir être autonome ça ne sert à rien donc le référent doit être là à un tel point donc bon ici maintenant ça fait deux jours j'adore quand mes enfants se retournent déjà un peu partout pour chercher l'alpha dont je parle c'est ça que je demande c'est déjà ce qu'ils font maintenant si je parle du gros dans l'histoire s'ils entendent ils sont déjà en train de chercher c'est ça depuis le début donc en fait là ici on est juste en train de reconnaître les petits alphas et ça va continuer de la même façon jusqu'au bout jusqu'au bout puisqu'ici c'est les lettres quand on aura les sons ce sera encore une fois la même chose ils vont chercher le référent donc voyez qu'alpha finalement c'est pas si compliqué ça c'est juste une structure que vous devez vous mettre dans la tête donc la structure avec des choses qui reviennent tout le temps de la même façon donc voilà plusieurs cartes avec plusieurs d'autres couleurs donc à vous de choisir effectivement pas le coloris qui vous vend la saison voilà c'est plutôt ce que vous allez prendre comme carte en vous conseillant effectivement de suivre la méthodologie de faire ceci mais rien à faire un enseignant ça teste toujours et le jour où je fais ça toujours j'écris un truc au tabou et alors je dis ah je ne dois pas oublier j'ai dit à mon mari je devais faire une course et alors j'écris et puis je les vois je dis mais c'est pas pour vous pourquoi vous regardez ce que j'écris je dis c'est pour mon mari je vous ai bien curieux et assurer qu'il y en a qui ne prennent le référent et alors ils se disent j'adore parce que et alors évidemment j'écris n'importe quoi mais je veux dire à son sein évidemment je ne vais pas écrire on ne va topé autre dans le genre l'idée c'est qu'évidemment ils sachent ce que je suis en train d'écrire pourquoi j'aurais bien demandé ce qu'il le faut et c'est ça l'idée et là vous créez quelque chose en classe qui moi me ravit à chaque fois parce qu'évidemment ça n'arrête plus mais c'est ça que je demande qui se passe les choses parce que bon avec les enfants c'est qu'il faut que ce soit en mouvement ah oui c'est où là ce que je vous disais tout à l'heure mais comment pas que l'enfant n'est jamais tout seul devant ses alphas parce qu'il a son référent et le son et le son et le son ils sont là et il sait très bien comment ils chantent si vous avez mis tout en place dans la façon dont c'est proposé ça va fonctionner et évidemment pour attester de leur compétence nous avons des petits ouvrages nous avons deux ouvrages il y a avec des petites histoires pourquoi des petites histoires mais parce qu'il faut que les enfants ne s'essoufflent pas la lecture c'est très compliqué pour les enfants c'est vraiment quelque chose qui va leur demander d'abord ils ont le poids de tous ces adultes qui s'avirent autour d'eux et qui leur en parlent le petit décennie ils leur viennent pour voir en train d'aller c'est vraiment on se dirait vraiment parfois s'ils se souviennent de comment c'était et puis parce que ça veut demander un engagement au niveau de sa mémoire un engagement au niveau de son élocution que l'on ne soupçonnerait même pas c'est comme si vous vous demandiez d'apprendre les chinois mais rapidement c'est la même chose pour l'enfant et donc on a choisi des petits textes courts il y a le tome 1 que je vais tout de suite retrouver et le tome 2 voilà avec des toutes petites histoires alors là aussi vous allez me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ces petites histoires je vais les faire lire aux enfants et c'est tout ben maintenant vous abandonnez quand même vous allez coucher jusque là jusqu'au bout donc le tome 1 la dame elle achète une robe et donc voilà l'idée effectivement respect du bon patron orthographique c'est-à-dire comme on n'a pas vu la majuscule on reprend l'alpha les lettres en brisée sont les lettres muettes pour que l'enfant évidemment ne cherche pas ailleurs ne cherche pas quelque chose qu'il ne pourrait pas savoir les mots-outils c'est à vous de le donner la compétence ici c'est de savoir-lire c'est pas de deviner jamais 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 avec alpha de savoir dire ceci et d'expliquer effectivement ce qu'ils ont compris et pour vérifier leur compréhension l'image est au verso donc déjà au niveau de la construction du sens c'est pas mal alors là aussi vous allez me dire mais bon et après et après et après dans le livre du maître vous avez la leçon qui est expliquée donc pour vous dire comment vous devez faire comment vous devez faire lire si vous avez besoin de savoir ben tiens comment je fais vous avez la séquence ici qui est expliquée et vous avez même les petits dessins alors les petits dessins ben ils parlent de quoi ils parlent du fichier puisque vous avez on vous laisse quand même pas sans rien on vous laisse ici donc dans le fichier avec l'exercice qu'il suffit de donner à l'enfant et encore une fois l'usage des gommes est indispensable puisque c'est le référent de l'enfant c'est l'ami de l'enfant et là l'enfant va devoir effectivement faire deux fois le travail vous allez me dire non non il fait pas deux fois le travail il fait un travail intelligent de construction intelligent c'est à dire qu'il ne se trompe pas il va placer l'alpha de manière effectivement à partir du moment il doit lire à avoir son aide elle est là donc elle doit pas être mémorisée elle est là et puis ici il va devoir choisir le dessin dans les dessins que je vous ai montré tout à l'heure avec les gommettes donc pour bien vérifier la compréhension je pense que là au niveau exercice complet il n'y a pas mieux parce que ça à côté vous avez déjà d'abord une toute belle compétence et puis ben voilà en plus vous pouvez cibler si un enfant se trompe dans la lecture si vous n'avez rien donc il lit il se trompe c'est dû à quoi ? le stress il y a plein de possibilités et ici vous pouvez aussi avoir un stress vous pouvez avoir aussi j'ai pas envie mais ici vous avez aussi la possibilité s'il y a une erreur s'il y a une confusion de l'avoir puisqu'il va devoir prendre l'alpha donc même à la lecture c'est ça qui m'a toujours épatée aussi qu'alpha c'est que quand même on est dans l'étape de la lecture vous pouvez finalement faire un aller-retour en arrière et voir tiens mais c'est ça qui cale c'est là que ça ne va pas et mettre le doigt dessus parce que justement là vous en avez la preuve et vous pouvez aussi si besoin est montrer aux parents montrer les progrès montrer comment vous pouvez travailler la structure qui est mise en place